Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby. Alright guys, welcome back to SFB News, on est back, vous savez très bien que ça tire à sa fin, donc les émissions sont beaucoup plus sweet and short, mais c'est quand même le fun parce que c'est les playoffs et il y a beaucoup de rebondissements, de upsets majeurs qui se sont passés, des upsets qui sont passés à la NBA et aussi surtout à la Champions League. Donc, NHL aussi, il y a des affaires, je crois que c'est des upsets parce qu'il y avait des gens qui l'avaient callé comme Spinty qui avait callé que Panthers allait être en a come up. Mais bref, on va commencer avec la NBA, on va aller avec les game recap ou on va aller avec les questions? Bon, on va aller avec les questions, c'est juste une question de ce que je vois. C'était pour les 76ers, après ça a en fait éliminé, ils ont pas eu Doc Rivers. Le buzz, c'est sûr. Ça n'avait pas le choix. Et James Jordan veut bouger après avoir perdu, il veut retourner à Houston. Donc, c'est quoi? Comme moi, je trouve que, ben, Doc Rivers, je suis entièrement d'accord, je pense que ça fait peut-être deux ans, il devait se faire foutre dehors. Chaque fois qu'il y a un 3-1 lead, il perd, tu ne peux pas garder un coach comme ça. Puis pour James Jordan, encore une fois, il quit sur la franchise. Déjà, je ne pense pas que c'est bon pour Houston qu'il retourne là-bas parce qu'ils ont des jeunes joueurs, puis il faut les build. Puis si James Jordan vient, la team va prendre l'identité de James Jordan. Tout le monde, mettez-vous à la 3 points, James Jordan fait son show, puis check la passe. Quand il reste 3 secondes, au fin de toi. C'est ça, c'est ça. Moi, si je suis les, je suis, je suis Houston, je fais le move juste si je veux juste serre tickets et tout. Mais si comme je veux vraiment build une team pour devenir un championship team, peut-être dans 3-4 ans, je suis pas sur James Jordan. Je suis d'accord avec toi. Pour Doc Rivers, je pense que c'est terminé sa carrière à l'NBA. Même pas, tu sais, j'ai vu que les Suns, c'est un des candidats pour coacher les Suns. Oh my God. Il y a lui, Nick Nurse, puis il y avait un autre coach. Puis moi, dès que j'ai vu Doc Rivers, c'est comme si les Suns rentrent Doc Rivers. Ils veulent pas gagner. Ils veulent pas gagner. Doc Rivers, c'est juste un garantie si tu fais les playoffs. Après ça, tu vas te faire éliminer. Si tu veux un ring, moi, je pense que les Suns veulent un ring. T'as pris KD puis Booker. Tu te fais éliminer avec Doc Rivers si jamais tu rentres dans une Game 7. Oui, mais même là, même à... Tu vas jamais te rendre tout court. Parce qu'ils seront toujours en Game 7. Oui, mais Doc Rivers, son record en Game 7 est genre 0-5 ou 0-6. Yes. Trash en Game 7. Est-ce que Doc Rivers est déjà rendu en Finals tout court? Non, non. Voilà. Oui, il était déjà rendu avec les Celtics. C'est les Celtics qui l'ont amené. Comme ils avaient Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett. Il y avait la best team ever. Oui, c'est ça. Non, Doc Rivers, pour moi, c'est terminé. S'il se fait signer par les Suns, c'est que les Suns ont juste pas de futur. Ils veulent juste vendre des billets. Puis le move de KD, c'était pour vendre des billets. C'est pas pour un ring. C'est comme ça que je vois ça. Et pour parler de James Harden, James Harden, James Harden est vraiment trash pour moi. Il est fini. Il est fini. Son money, son value of yesterday, is not the same. Il vaut moins 50 sous. Aller à Houston serait une erreur de la part de Houston. Je pense qu'Harden doit aller à une équipe qui est déjà bâtie, qui est déjà complète, puis qui va juste amener son grain de sel comme un Westbrook. Mais c'est clair, un Westbrook. Bon. Comme un meilleur que un Westbrook. Il y a même plus que un Westbrook, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Sa valeur, pour moi, c'est comme un Westbrook. La fin, c'est que si il y a un team qui est déjà bâti, il va juste disappoint. S'il y a un team qui n'a aucune attente, il peut être comme... Ouais, mais là, il y a là Houston, in hopes qu'il pouvait avoir Juan Benyama, puis c'est là qu'il nous amène à notre prochaine question. Après, ils ne l'ont pas eu. Exact. Donc là, Houston, tu t'en vas à Houston, James Harden, il ne va y avoir personne, puis toi. Non, je pense qu'il veut aller à Houston. Peu importe, s'il s'en fout. Mais il a déjà quitté Houston, il l'a quitté d'une mauvaise manière. Ta réputation à Houston n'est pas bonne, il n'y a rien à mener à Houston tant que ça. Il va amener un ring, il va amener des finals. Il va amener des wins, il va amener des beards. Les gens vont... C'est comme quand LeBron est revenu à Cleveland. Il a ramené un ring! Il a ramené un ring, bro! Non, mais avant qu'il y ait le ring, les gens étaient déjà chauds, ça. James Harden va revenir, les gens vont repick up leur... C'est LeBron James! LeBron James est parti, il a deux rings. Il est revenu, les gens disent yes! Les winners dans tout ça, c'est les 76ers. Parce que là, tu vas avoir l'argent pour t'acheter un point guard. Tu vas avoir un nouveau coach qui pourra peut-être avoir un winning mentality pour Embiid, puis le nouveau point guard. Facts! Moi, je vois juste du win-win pour les 76ers. C'est pas comme si tu as trouvé un point guard easy comme ça à football. Jordan Poole? Non. Poole! T'as dit, Poole pour toi. Poole partout pour toi. Moi, je ne vois pas encore start dans l'NBA constamment. As a starting point guard. C'est pas un point guard, c'est plus un shooting guard. Quand un start, il joue bien. Mais non, Poole, non, non, non. Non. Non? Je ne sais pas qui ils vont prendre, mais... Tu vas avoir le cap space pour prendre n'importe quel point guard. Parce que tu... Get rid of Arden. La force, il n'y en a pas beaucoup qui sont available. Non! Mais peut-être qu'un oui. Tu es tué pour Dame Lillard. Dame Lillard. Ouh! Ouais, il y avait des rumeurs que Blazers parlait de trade Lillard. Ils ne vont pas faire ça. Ouais, ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Lillard, là, il pense qu'ils vont... Si on pouvait franchise tag... Le gars va die, là. Il va die, là. Exactement. C'est fini, là. Il va rester là toute sa carrière. Anyway, next question. Les Spurs. C'est ça, les Spurs ont réussi à gagner Wabenyama. Wabenyama. C'est eux qui ont le premier pic. Je pense qu'ils devraient prendre quelqu'un d'autre à part lui. The French Connection. Yes! Ouais, à cause de Tony Parker. Yes! Il y a des gens qui disent que c'était truqué. Oh ben! Tu penses pas? Moi, je pense que Parker a eu des petites magouilles derrière ça. Si la loterie est truquée, c'est fuck top. Si il y a un coach, puis il y a une team que je sais que ce gars-là ne va pas flop dedans, c'est les Spurs. Ouais. Puis je pense que c'est la meilleure place pour ce gars-là. Pour grandir avec ce nouveau style, ce nouveau build. Yo, Popovich va tellement bien le coacher. Il va tellement bien lui donner les fundamentals du basket. Exact. Ce gars-là va devenir une beast. OK, mais les expectations que les gens mettent sur lui... Oh, too much. Too much. OK, c'est ça. On est d'accord. C'est pas LeBron James. Non. C'est pas... Puis, regardez-là. Le gars est encore très soft. C'est comme à Janis. Janis, sa première année, deuxième année, il n'y a rien fait. Non, non, non. Janis n'était pas aussi soft que lui. Janis était zo. Il était zo, mon gars. Pas autant que lui. OK, peut-être. Pas autant que lui. Lui, il était encore plus zo. Il n'était pas vu Janis. Puis, tu n'as plus vu le... Non, je me rappelle de Janis, je veux qu'il était zo. Lui, celui, il était zo. Mais lui, il est zo, zo. Lui, il est zo, KD. Même lui, il dit son joueur préféré qui aime ça regarder, c'est KD. Ah, ouais. Ouais. Je pense qu'il va essayer d'imiter le style de KD. À part, s'il est vraiment mobile, puis il a vraiment une bonne shot, il va devoir prendre un petit poids. Il va prendre un petit poids, c'est sûr. Il n'y a pas le choix. Parce que tu vas te faire être dominé par des gars comme Jokic. Peu importe si tu es 7 pieds 3 ou pas. Exact. Ça dépend. Si ça shot 30, je ne sais pas qu'il ne soit pas gros. Mais en defense, en defense, il va être a liability. Mais non, il y a eu ça de bloc. Il n'a même pas vu le highlight. Tu n'as pas vu comment il se fait post-op ? Oh ! Par n'importe qui, là. Tu sais le gars qui joue dans le G League Memphis. Lofton ? Yeah. Il veut une game seulement, là. Oh, c'est ça. Mais le gars, il fait ça à tout le monde. Il a d'unc sur lui. Mais lui, c'est le numéro 1. Lui, c'est peut-être bourradé comme si c'était un numéro 25. Tu crois qu'il va dire non ? Non, il y a les skills offensivement. Non, mais il n'a pas à jouer le style NBA. En Europe, c'est sûr, ce n'est pas aussi physique. Ça va prendre peut-être un ou deux ans, mais défensivement, il est en retard. Et puis, le comparé à LeBron, LeBron a amené Cleveland qui est en bottom au playoff après sa première année. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est le prochain LeBron. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. On va arrêter. Tu vois ça, il va falloir le playoff ? Non ! Les Spurs ne font pas le playoff. Le gars n'est pas assez imposant défensivement. Offensivement, il va faire plein de points. Mais il va se faire bourrader. Et la troisième année, watch out. Troisième année, si Wendy prend du poids, puis il peut post-up, il peut bloc. Ils vont avoir genre un top 10 pés l'année prochaine. S'il fait ce que les gens voient en lui, comme le fait que c'est un gars qui est 7 pieds je ne sais pas combien. 7 pieds 2. Puis qu'il peut short, puis qu'il peut dribbler, il peut run le court. S'il est capable de faire ça, je peux dire, peut-être qu'ils ne font pas les playoffs cette année, mais comme l'année prochaine, ils font les playoffs. Ils sont en play, en tout cas. Parce qu'il ne faut pas oublier, le basket européen est très différent de la NBA. Tu le vois avec Joker, soit avec Dallas. Même si les deux gars coquent la NBA, à eux autres, les deux, ils ne sont pas très, très physiques. Comme Joker ne saute jamais pour dunk. Ils font des flotteurs, juste ça rentre tout le temps. Luka, même chose, ils dunkent jamais sous jamais, mais tous ces flotteurs et ces shots rentrent. Mais justement, ces gars-là, ils rentrent dans la NBA, ils sont déjà ready à jouer. C'est sûr, parce que leurs shots sont A1. Mais regarde, Luka, aucune défense. Il est où? Regarde, mais Joker, defense, il est là. Non, c'est ça que je dis. Joker a de la defense. Non, il n'y a pas de defense. Il prend les rebonds. Il est juste positionné. Prends les rebonds. Boxer, ça je te demande. Prends les rebonds. Wendy. Eddie ne l'a pas fait. Eddie lui fait des blocs. Ah, Laurent, t'es toujours, tu penses que je t'ai oublié? Tu penses que je t'ai oublié? Anyway, c'est le next objectif. On va aller pour ce sujet. Je voulais comparer les deux séries de conférences de l'Est et de l'Ouest. Quel coach est le plus à blâmer pour le no-show de leur équipe? Le coach des Celtics ou le coach des Lakers? Avec ce qu'on voit à live, parce que présentement, il y a la game des Celtics et ils sont en train de jouer live. On va devoir dire que c'est le coach des Lakers, parce qu'ils sont à la maison, ils sont en train de jouer au golf. Ils n'ont pas gagné une game. Puis, tes stars, à part LeBron, parce que LeBron a show up. Je vais tout le temps dire à LeBron, je vais lui donner ce qu'il revient au King. Il a show up. Mais les autres pinots. Les pinots sont... Anthony Davis. Oh, man. Soft like always. Non, mais c'est là que tu vois le champion mentality. Comprends? Je pense que LeBron s'est fait avoir, il y a trois ans, au Bubble. Quand il a gagné le ring, il pensait qu'Ed avait un champion mentality. Non. Non. Il n'avait pas. C'est LeBron qui a carré l'équipe. Qui l'a carré jusqu'à maintenant, à 38 ans. Injured. Injured. Comme si le gars... Ça ne fait pas de sens. Il était à un point de faire un triple-double. Game 4? Game 4? Game 3? Game 4. Il était à un assist de faire un triple-double. Game 4. À 38 ans. Pendant qu'Eddie n'était même pas capable de faire 15 points. C'est malade, là. Bon, moi, je veux dire que... Malgré que les Celtics sont en train de revenir live, je pense quand même que pour le début de la série, le 3-0, c'était le coach des Celtics. C'était pire parce que... Au moins, les que je les vois, ils étaient dans les games. C'est juste... Les Nuggets étaient juste meilleurs. Clutch. C'était plus clutch, meilleur. D'ailleurs, Jokic faisait des full shots. Oui, oui. C'était full shot. Green. Conver Pope. Oui. Boston, c'est... Boston, avant la game... Avant la game 4, c'est juste complete no show. Complete no show. Comme Tatum a joué quelques games. Brown, on n'est pas là. Malcolm Brogdon jouait bien les autres thieries. Il s'est blessé. Il ne joue pas vraiment bien. Le coach, il s'est entêté à jouer Orford et Williams en même temps. Quand tu vois très bien que Miami, ils ont juste un big. Puis le reste jouait small. Pourquoi tu essaies de jouer deux bigs? Moi, pour le reste, je pense que c'est vraiment le coach de Celtics. Puis à plusieurs reprises, encore une fois, le gars est en train de gagner au second half. Double digits. On donne un quart. Miami gagne. Le gars gagne tous ses timeouts. Il s'en va chez lui avec. Comme moi, pour le reste, c'est Celtics. Puis, même si Celtics reviendrait pour gagner, puis aller en finale. Je veux dire, c'est... C'est Celtics. Je veux dire, c'est une affaire de... C'est à cause de... C'est comme Doc Rivers. La team était juste trop talentueuse pour un coach à compétence. Malgré qu'il n'était pas bon, ils ont été capables de l'amener en finale puis gagner. Mais ce n'est pas parce que le coach est boosté. Écoute. Comme moi, je le foudrais dehors, là. Derwin? Même s'il revient... Derwin? Non, le coach de Celtics. Même s'il revient puis il gagne la série, je lui ai dehors. C'était sa première saison en tant que coach. Head coach. Ça ne devait pas être lui. Lui, c'est un assistant. Ouais. Non excuses. Non excuses. De lui au moins deux ans. Non, moi, je trouve que quand tu es nouveau, c'est là que tu as l'avantage. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi ton style. C'est vrai. Personne ne te connaît. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais lui, il y avait trop de talent dans son équipe. Puis, à cause du talent, tu n'as pas vraiment besoin de coacher. Même que Derwin Ham m'a déçu à un moment donné. Game 4, il y a un moment. Dans les caddies, il y a eu des moments où il n'y avait aucune stratégie de la part de l'équeuse. Aucune. Non, il n'y avait une stratégie. C'est juste... Défensible. Ouais, défensible. Pas offensivement. Oppositivement qu'ils aient le ballon, c'était du no... Il y a du drive. Parce que les gars foutaient. Personne coupait. Le pire problème pour Derwin Ham, puis ça, c'est de la Game 4. Non, Game 3. La Game 3, puis je pense que ça a changé toute la série. C'était un moment donné... Denver gagnait toute la Game. Puis là, finalement, LeBron commence à rentrer ses 3 points. Il rentre ses 3 points. Il revient à la fin du troisième quart. Ouais. Il gagne par un. Je me rappelle de ça. Là, Derwin Ham décide de mettre LeBron sous le bord. Voilà. Mais LeBron est hot. Il commence à être hot. Pourquoi tu le mets sous le bord ? Puis l'autre combinaison qu'ils avaient faite aussi, c'était... Ils avaient Shuleux qui défendait Murray full court. Murray avait fait 30 points dans la première half. Troisième quart, il n'a rien foutu. Exactement. Il a remis De'Angelo Russell. C'était des affaires de même. On dirait, comme toi, De'Angelo Russell, c'est un gars, on dirait... Je ne sais pas s'il a pris le Timon à Ham en otage. Comme il est comme... De'Angelo Russell ne devrait juste pas jouer. Il n'y aurait pas dû jouer. La série, là. Exactement. Il aurait dû être avec les benchplayers. Après les deux premières games, on n'était plus supposé voir Russell. Exact. Tu prends le banc, tu ne sors pas de là. Exactement. Puis le coach a continué à faire start. Il a continué à jouer. Puis il a continué à miss. Et c'est pour ça que je blâme plus LeBron. Pour prendre ta question, je le blâme plus pour des tétés comme ça. Mais je believe. Moi, je... Mais tu es la qui me dit. Oui, j'ai believe. Garde LeBron. Tu n'as pas vu ? Mais c'est quoi le nom du gars qui fait des vidéos, LeBron ? Le... Le C. Je n'ai pas vu la vidéo. Il faut que tu l'écoutes. Il y a... Tu as l'air qui met Lonnie Walker. Il n'y a rien foutu. Shooter. Shooter, joueur défense. Il n'y a pas de joues. Garde LeBron. Les 40. Non, ce n'est pas un problème. Mais c'est qui le point guard ? C'est qui ? C'est qui tu mets avec ? Reeves. Tu n'avais pas le choix. C'est le seul gars qui jouait. Là, tu as quatre gars sur le terrain. Tu as LeBron. Tu as Davis. Tu as Reeves. LeBron, Andy, Hashimura, Reeves. Reeves. Shrudeu. Mais ça, Shrudeu ne pouvait pas shooter parce que toute son énergie c'était Defend. Just Defend. Mais ça, il a fait sa job lui. Reeves va prendre les shots. Il dit qu'il va prendre les shots. Et LeBron va prendre les shots. En faisant ça, ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu. Oui. Quatrième game, c'est ça, Staring Lineup. C'est vrai. Ils ont perdu. Ils ont failli gagner quand même. C'était mieux que... Dès que tu mettais... Yo, Game 4, ils ont mis... Dilo a lancé trois mangos. Les réunions que DMV ont revenus. On va arrêter. Chaque fois que Dilo rentre dans la game, chaque fois que Dilo rentre dans la game, DMV a repris. T'es émotionnel. T'es émotionnel. Parce que Dilo, t'es vraiment trash. T'es émotionnel. Cris-toi dans le micro. T'es émotionnel. Dilo, t'es vraiment trash. Dilo n'a pas dû jouer pour de vrai. On prend. On s'entend. Comme l'affaire, c'est que LeBron avait besoin d'une autre personne pour shooter des open threes. Shuluk ne pouvait pas le faire parce qu'il était booké. Dilo était trash. Lonnie Walker absent. Russell Westbrook? Problème. Il manque un role-player. LeBron a dit, moi, je vais les shoot, les trois. Mais il les a shoot trop trop parce qu'ils rentrent au second half. Il n'y a plus de juice. T'as raison. Puis, Eddy... Eddy, ouais, ain't that guy. Game 3. Eddy, ain't not that guy. Game 3, là, il n'y a plus de Dilo. Qui a shooté les trois? Reeves. Reeves, ouais. Reeves a rentré 2 sur 3. C'est déjà mieux que Dilo. Dilo, t'es 0 sur 6. Mais t'avais déjà besoin du output de Reeves. À part si Reeves allait checker un 30 points, c'était pas assez pour qu'il te donne 22. Regarde, regarde. Je suis Derwin Ham. Je suis le coach. Je dis, Dilo est trash. Reste sur le banc. Ça, c'est trash. OK? Je dis, Reeves, t'achètes seulement 5-3 points. I need you to shoot more. Shoot more. Parce que le patenel à bas, sur le banc, le patenel à bas, sur 4 points, Dilo, lui, là, il fait rien. C'est 6-3 points, tu les mets sur toi. Puis, trust me, il y aurait eu plus de chances. Et cela aurait créé aussi... Denver aurait changé leur defense un peu plus pour cover Reeves. Mais Denver savait aussi que Reeves, c'était celui qui foutait le plus. Lui était souvent tout seul. Oui, parce qu'il était quand il était contre Murray, mais quand Murray n'était pas sur le floor, il n'était pas tout seul. C'est vrai. Ça dépend de... Ça dépend de qui est sur le terrain. Sincèrement, peu importe ce que les Lakers... Comme... No this. Les agents gagnés. Ça n'allait pas marcher. Les shots comme ça de Jokic, c'est beau. À la 3 points, là. Ah ouais, c'est beau. Non, chaque fois que ça rentrait, c'est comme s'il y a un coup de marteau sur la tête. Ça le brasse. C'était water, mon gars. C'était comme un fuck dans l'eau, mon gars, qui voyait un mango, puis c'est un swish. C'était Lakers for a run, après ça, bang, 3 points, shit. C'était juste... Non. Les gars n'avaient jamais gagné. Ils ont compi, tous les games étaient tight. C'est son année, man. C'est son année. Ils n'avaient jamais gagné. Tandis que Boston, eux, ils ont pris des bâtons, là. Jimmy Buckets. Il y a deux MVPs qui sont en train de contester live dans les finals. Puis c'est Jimmy Buckets, puis Joker. Yeah. J'ai entendu les rumeurs qui disaient que Jimmy Buckets était relié à Michael Jordan. Je lave à chaque fois que je vois des... Les gars aiment ça me mettre quelqu'un relié à Michael Jordan. C'est soit Kawhi, soit c'est Jimmy Buckets. Les théories vont deep. Ils vont deep. Il a été à Miami la même année, puis même genre de mois qu'il a fait ça par une femme, mais il a dû quitter. Les théories du complot, si tu rentres là-dedans, tu peux te perdre. En ce moment, les Celtics sont en train de gagner par 21. 21. 20, ouais. 21, can you do something for me? Yo, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une game 6. Ah, c'est sûr. Mais là, c'était une dernière fois. Donc, quand on demande juste yet? C'est vrai que Boston, second half, c'est là qu'ils niaisent. Mais moi, je pense qu'ils gagnent cette game-là. Je pense même qu'ils gagnent la prochaine game. Mais... Tu penses qu'il va en 7? Il va en 7. Il va en 7. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Ça, je suis choqué un peu que c'est jamais arrivé. Non, non, c'est jamais arrivé qu'ils ont gagné. Mais ça s'est déjà rendu en 7. Puis Boston va te choc. Mais quand même, c'est jamais arrivé. C'est arrivé une couple de voies dans l'Nature. Dans l'Nature, c'est arrivé. Des comebacks. On en a eu un? Ouais, OK, non. Au basket, non. Parce que... Parce qu'au basket, encore une fois, c'est un sport qu'un joueur peut tellement dominer le... Terminé. Si le gars rentre ses trois fois tout le temps, puis quand il... Comme Butler pourrait perdre cette game-là, la prochaine game, puis la game 7, il dit OK, check. Tu sais quoi, je vous check 5 points. C'est fini. C'est fini. Il n'y a rien que tu peux faire. Faites les questions. Mais premièrement, Denver, c'est la première apparition finale de Ever. Donc, congrats to them, même si je suis un peu sorti. D'ailleurs, comme là, Anthony a retire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est un dilemme. Est-ce qu'ils vont... Regardez le 15. Ah, mais c'est le numéro à Djokic aussi. Non, pas de la ligue. Non, non, pour les Nuggets. Pour les Nuggets, Denver? Ah, non, non, pas pour les Nuggets. Pour New York. Pour New York, il y avait 7, mais non. Non. C'est vrai, Denver, techniquement. Quand il était jeune. Quand il était jeune. C'est Carmelo qui a mis Denver sur la map. Yeah, c'est ça. La plus grande partie de sa carrière l'a fait à Denver. Ouais, puis il a mis Denver sur la map. Ouais, demande à Djokic si tu veux retire le number et si tu peux switch le number. Non. Moi, je suis Djokic. Djokic n'aime pas les Américains. Il n'a rien à foutre. Lui, il sait que son jersey va être retireux anyways. Inwards. Son 15 va être retireux. Le fait qu'ils ont emmené en finale pour la première fois de leur existence. Il est retireux. Il est retireux. Juste ça. Lui, Murray. N-Deal. NBA, MVP, playoff MVP. Ben oui. Ring. Peut-être Murray, d'autres. Peut-être Murray va être MVP aussi. Non, non. C'est vrai, Djokic n'aime pas quoi? 8 triple-doubles? Murray a vraiment bien joué. Puis, c'était Djokic qui a eu le Western Conference Final MVP. Puis, tu peux pas abattre un gars qui fait des triple-doubles. Si, si, si. Il a mûré à déranger, à checker des 35 points. Le gars fait des gens 38, 21, 14. Le gars fait un triple-doubles. Easy, là. Ouais. OK. Je veux pas la question. Est-ce que tu as la question comment on peut arrêter Djokic? Djokic? Je pense pas que tu peux l'arrêter. Je pense qu'il faut que tu matches ses points. Moi, je pense que pour l'arrêter, c'est... Une boxe out. Pour l'arrêter, il faut que tu arrêtes d'être soft comme Anthony Davis puis faire des jump shots. C'est vrai que ça marche bien. Il faut que tu rentres dedans puis t'attaques le pinte. Puis, il faut le forcer. Parce qu'il va te laisser marquer parce qu'il veut pas être un fall trouble. Il y a une game que les Lakers étaient vraiment proches dans la game quand il était... Un fall trouble. Un fall trouble. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que t'attaques tout le temps. Puis, il faut pas que tu prennes des jump shots. Faut que t'ailles au pinte, là. Parce que Djokic, je veux tellement pas être un fall trouble qu'il va te laisser scorer. C'est ça que tu dois faire quand tu joues contre Djokic. J'étais pas prêt à faire ça. Mais dans l'Ouest, dans l'Ouest, on a juste des centers soft. Juste des centers soft. Et une... Bon, il y a pas beaucoup... Moi, à Mizogod, contre le resto, on réfléchissait à quel center qui était big qui pouvait déranger dans la Ligue. Voilà. À part Embiid puis Djokic. Et d'un VP. Donc, LeBron... Bon, pour les Lakers, LeBron, il y avait des... La mère qui parlait, qui dit qu'il faut qu'il réfléchisse pour les années futures. Là, les rumeurs disent qu'il va retire. Est-ce qu'il va changer d'équipe? Moi, je dis que lui, il veut essayer de rester pour jouer avec son fils. Il va pas retire. Moi, quand il disait qu'il y a des changements qui vont se passer, je pense qu'il parle de toute l'équipe autour de lui. Moi, je pense que... Moi, je pense qu'il parlait de AD. Il parlait de D-Lo. OK? Ces deux gars-là... D'habitude, il parlait de D-Lo. Comme ces deux gars-là, Ciao, bye. Même AD, là. Même AD, là. Ciao, bye. Il va prendre un autre partenaire. Les rumeurs disent Cary faire un comeback de Cleveland. I doubt it. Parce qu'il faut prendre un big. Je pense qu'il va y aller, moi. Cary va y aller. Cary va y aller. Ouais. Il faut prendre un big, bro. Ils vont garder Davis. Ils vont garder Davis. Davis, Cary, LeBron. My God. Mais, sincèrement... Sincèrement... C'est ta carry, il lève. Tu remplaces qui? Avec AD, tu remplaces qui? Si tu give away AD. Tu le remplaces par qui? N'importe quel autre sainteur qui peut jouer strong avec LeBron, ou carry... On vient de dire qu'il y en a zéro. Non, non, je sais, mais... C'est pour n'importe quel sainteur... Non, t'es juste fâché. AD, il n'y a pas... Non, il est trash. Non, mais... Il est trash. Il n'est pas là son potentiel que les gens veulent, mais il a... Mais c'est pour ça qu'il est trash. Oui, genre, comme... Défensivement, il a fait ce qu'il devait faire. Offensivement, il faut qu'il marque des points. Il sait ce que ce partner-là peut donner. Il peut donner les mêmes numbers que le Joker. Il est aussi cool, ça, ouais. Il peut donner les mêmes rebounds que le Joker, les mêmes points que le Joker. Il ne peut pas donner les mêmes assists parce qu'on va dire qu'il n'est pas aussi créatif. Tu sais, quand il y avait... Juste-moi te couper. Il y avait un sainteur, là, dans l'équeuse qui était en le come-up. En fait, quand... Bynum? Bynum. Non, un autre, là. Je ne sais pas ce qu'est son nom, mais il était en le come-up quand Elie était blessé. Il a commencé... Cette année. Cette année. 0 points. Dommage Brian. Oui! Il était rendu à 15 points. Lui, il était pourri en défense. Non, 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 non. Il était pourri en défense. Il est dans les nuggets. Excusez-moi, tu l'as vu jouer. Il ne touche pas le court, là. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il ne touche pas le court. Ok, je m'excuse. Il ne touche pas le court parce que c'est Yoke. Yoke, c'est un vrai sainteur qui est devant lui. Non, regarde. C'est ça, c'est posé, mais il doit être le back-up sainteux. Quand Yoke est sous le banc, les gars jouent sans sainteux. Sainteux, c'est vrai. Ce n'est pas fou? C'est fou. Non, c'est insultant. C'est insultant. Eddie n'était pas capable de poigner le sainteux qui n'était pas joker. Il n'était pas joker. Le power power qui était devant lui était le coeur de step. Il est soft, bro. Il est trash. On sait ce qu'il donne. Il donne une game sur quatre. C'est tout. C'est tout. On sait quel type de joueur. Moi, je suis LeBron. Mais la fin, c'est que Eddie c'est juste pas un number one. C'est tout. C'est un number three. Pour qu'il commence à le savoir. C'est un number three. Yeah, bro. Reeve était plus important que Eddie pour moi. Mais LeBron ne peut plus être un number one. En tout cas, pas tout le temps. Non. Ils ont besoin d'un number. Un actual number one. C'est pour ça qu'Ari fonctionnera. C'est vrai. Ok. Mais Eddie, Certix, est-ce que l'air, la game, c'est combien? 61, 42, quelque chose comme ça. Est-ce que Certix peut gagner Game 7? On a déjà parlé de ça. On a dit, Frank a dit Baby. Non. Moi, je pense pas qu'il gagne. Il est pas de 7. Je pense qu'il sera en 7. Believe. Moi, je dis impossible. Il va les éliminer. Cette game-là, les chances sont vraiment, vraiment, commencent à être vraiment têtes. vraiment minimes, les chances, mais I still believe que le Heat peut win at home dans deux jours. Mais ça dépend de Brown. Si Brown joue, il faut s'en gagner. S'il commence à step up. Ben là, aujourd'hui, il a 15 points. C'est déjà ça. Bon. Tout pour la NBA. On va aller avec la NHL quick-quick. Ah, tu peux ce qu'il peut. Ok. Bon. Panthers. Panthers avait parlé des Panthers la dernière épisode, deux épisodes derniers. Il avait dit aux guys, watch our Panthers. La manière qu'ils sont remontés, ils sont en the come up. Moi, j'y croyais pas parce que Panthers, c'était le point, c'était les barons. C'était les play-offs. Non. Je suis trompé. Moi, je savais qu'ils étaient bons. Ah ouais? Ils m'ont tellement fait chier. Chaque fois que je les pariais durant la saison, ils perdaient. Ils perdaient. C'est chier. Je suis comme, ils sont fucking trash. Mais au début de l'année, ils étaient fucking trash. finalement, ils sont venus à leur fucking plein potentiel puis ils pètent tout le monde. Mais moi, j'avais un recent bias. C'est comme, ils sont fucking pourris. Les gars, on fait tort du com. J'étais genre dans la vague sur les Panthers puis les gars, dès qu'ils ont battu Boston, le comeback 3-1, c'est comme si les gars sont en game breaker depuis. Ils sont en game breaker. Game breaker depuis. Et là, ils sont en finale. Je suis vraiment triste que je n'ai pas mis un future bet sur les Panthers. Tu aurais dû montrer. Quand je vous ai dit qu'ils étaient capables de battre Boston, j'aurais dû mettre un future bet. Je ne l'ai pas fait. On va revenir sur cette série-là. Bro, c'est sûr que ça fait mal quand tu manques des bons joueurs offensifs. Tu manquais Veshnikov, tu manquais Batcheredi, tu manquais beaucoup de buts puis un petit peu de toughness avec Veshnikov puis tu n'as pas été capable de rien faire. Offensivement, à part la dernière game, tu as marqué trois buts. Mais Matthew Kachok is that guy. Il a marqué, il restait 13 secondes au cinquième overtime la première ou deuxième game. Puis après, il est marqué avec genre trois secondes à faire la dernière game. Ce gars-là est clutch. C'est un gros, gros piece qu'ils ont fait quand ils ont fait le trade pour Johnny Goudreau. Goudreau, ça c'est un calgue, oui. Exact. Ils ont fait un gros move puis ils sont en train de payout. Le pic du Canadien commence à baisser drastiquement. On a le first round pick des Panthers. Ça aurait pu être un top 10 pick quand on se parlait au début de l'année. mais là c'est devenu... Ça risque d'être le dernier du first round. Ça risque d'être le dernier. Wow! Yep. On va still avoir un first round pick. Still, mais non. Oh wow, Montréal. On en a deux, non? On en a deux ou trois plus genre deux ou trois dans le deuxième round. Il nous fallait cinq pour faire l'équipe du Canadien. Au moins cinq. Peut-être pas là. Arrête. Au hockey, c'est tellement différent un draft. Tu ne vois pas le joueur tout de suite l'année d'après. Tu attends deux, trois, quatre ans avant de le voir. On en reparaît en 2025. C'est ça, exactement. Parfait. Et puis là, c'était les Golden Knights contre Dallas. Dallas. Live, c'est 1-1, je pense. Oui, Golden Knights domine la team que j'ai choisi pour aller en finale. Sweep ou pas? De reste, je ne les vois pas. C'est 2-1. 2-1 qui? 2-1, un live Golden Knights. Non, c'est dead sweep. Fini. Deux sweep pour hockey real quick. Ça, c'est une affaire que je voulais vous parler. C'est bizarre. Les semi-finales de basket et hockey, quasiment toutes des sweeps. Oui, non, ça, ce n'est pas good pour les ratings. Les ratings. Alors, yo, le hockey et le basket vont venir tôt la semaine. Oui, bien tôt. Non, parce que le basket, justement, on va dire, si Boston n'a pas gagné, si ça avait été éliminé avant hier, la première game de basket de finals, c'est le 1er juin. Ils n'allaient pas changer le schedule. Ils allaient avoir, comme les Nuggets, ils ont peut-être 10 jours de congé. Wow! Les gars vont être fresh! Fresh, fresh, mon gars. Fresh, fresh, fresh. OK, OK, nice. Il y a un temps d'aller party à L.A. On va prendre la bière. Avec son boy LeBron. Jokey, j'attends de retourner avec la famille puis revenir après. Ben, c'est ça, ouais. Entre Toronto et Orlers, quelle équipe qui est la plus proche, quelle équipe canadienne qui est la plus proche d'avoir la Coupe Stanley? Je ne sais pas si tu as marqué cette question-là par hasard ou si tu savais le news que Toronto s'est débarrassé de son GM. Non, j'ai mis quand les deux venaient de se faire éliminer. OK, parce que Toronto a congédié leur GM un petit peu part ways. Ah, part ways. Là, tu dors, là, tu dors. De toute façon, tu dois dire ça. A demandé trop de pouvoir pour faire des échanges ou des affaires plus trop d'argent puis le GM le président de Toronto il a dit no, yo. Tu n'as rien prouvé, man. Tu m'as gagné un playoff run en trois ans. J'ai dit non. Je n'ai pas gardien. Vague sur toi. Je pense que cette équipe-là est pas mal sûr qu'il y a un de ces quatre des gros joueurs qui va partir parce que ça fait absolument aucun sens que Tavares fait 11 millions, Matthews fait 10, Marner fait 10 puis j'ai oublié le quatrième. J'ai comme un blanc de mémoire. Donc, tu es trash rendu là. Et voilà. Il y a quelqu'un qui va devoir partir puis ça va faire mal. Je pense que Edmonton, même si je les déteste vraiment beaucoup, a plus de chances qui sont dues présentement que Toronto. Mais si Toronto trade le 1 des 4 pour un bon piste. Matthews veut qu'il leur signe. Marner veut qu'il leur signe. Il y a deux des 4 qu'il doit leur signer. Ils leur signe ces deux-là et trade genre Tavares ou je ne sais pas qui. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont trade pour Tavares. Je peux te le dire à 11 millions par année. Le gars n'a pas donné pour 11 millions. Tu buy out une partie de son contrat puis tu trade le reste. Tu n'as pas le choix de garder genre 50%. Facile. Je l'ai fait. OK. Puis ça, c'est 50% que tu ne peux pas utiliser. C'est 6 millions de ta marchande arrière que tu ne peux pas utiliser. Ça fait mal. C'est beaucoup. Tu ne laisses pas partir genre Matthews puis Off-Bee. Non, non. C'est sûr que non. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que non. OK. Soccer. Champions League. pour moi, déception. Déception. Bro upset. Les deux. Les deux. Luc, on parlait de Champions League last year. Ils ont fait quoi? Absolument rien. Ils ont fait et les chéris d'où 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 d'où. contre Kevin De Bruyne. Il n'y avait pas de pattes. Ils n'ont même pas de chaux au ballon. Non. Non, mais il y avait une stat qui disait depuis, je trouve que je l'avais dit au dernier podcast, même avant Zidane, si Real Madrid ne gagne pas le premier leg quand c'est chez eux, ils ne passent pas le tour. C'est l'affaire, c'est vraiment, ils te battent chez eux, puis ils peuvent avoir un draw ou bien, ou oui. Mais si j'ai joué de bas de paire, c'est tough pour eux de gagner. Ils auraient pu jouer une autre game au bout complet, puis ça aurait été la même fin, tellement que Man City les a dominés. La balle bougeait de gauche à droite, milieu, n'importe où. Real Madrid ne touchait jamais le ballon. C'était une déception totale pour moi, pour Real Madrid. Puis Inter et AC, c'était exactement la même chose. On avait tellement de hype pour un derby d'Italie, comme ça, puis c'était plate. Mais tu vois, ça, c'était pas un upset, parce qu'après la première game, dès que Léa n'était pas là, c'était fini. Moi, je vous l'avais dit avant la première game, qu'Inter était beaucoup plus en forme qu'en 7000 ans. Puis quand Léa a été scratch out, c'était comme, OK, done, done. Puis là, Inter a effectivement gagné. Je savais déjà que l'autre game d'après, ça allait être... Plate. Oui. Ils se sont fermés, puis AC Milan ne pouvait absolument rien faire. Il n'y avait aucune créativité. Puis AC Milan a beaucoup, beaucoup de travail à faire cet été pour être minimalement compétitif pour l'année prochaine. C'est ça. Moi, je n'ai rien à rajouter. Je suis à rajouter, vous autres? UV a re-eu un... Il y avait eu 15 points de pénalité pour tous les contrats et toutes les fraudes qu'ils ont faites durant les 5 ou 6 dernières années. Ils ont remis les 15 points, puis là, ils ont enlevé 10 points. Ça fait que Lazio, Inter, puis AC Milan sont les trois autres teams qui font la Champions League avec Napoli. UV ne fait pas la Champions League. UV ne fait aucun European Competition. La France, c'était une façon de les dire, OK, non, on ne fait pas aucun... Ouais, ils ont pénalisé, puis tu ne fais aucun European Championship. Puis la même journée qu'ils ont eu la pénalité, ils ont perdu 4 à 1 contre Napoli. Donc, on bet UV pour gagner la Ligue next year? Non. Pourquoi pas? Ils vont juste se focus là-dessus. La team va être... Comme... Vlarvitch en va. Qui est ça? Je ne sais pas s'il va rester après tout ce qui se passe. Beaucoup de leurs bons joueurs vont juste... Ce que... La fin de Messi, tu en parlais? Quelle affaire? Ben, il va bouge. Il va bouge, là? Il va bouge. Ouais. Il va bouge, puis... Si tu m'offres 400 millions... Ah non, je ne vais pas parler de ça. Si tu m'offres 400 millions, moi, je bouge aussi, bro. Comme c'est de l'argent que tu ne peux pas dire non. Tu ne peux même pas aller voir la télé, bro. Non. Tu vas voir en arrière. Oui. Faut que tu déménages. Ça ne sert à rien. Posez. Tu sais pas que tu es les deux côtes de notre génération? Les gars, on joue à Ravie. On ne peut même plus les regarder. On ne peut même plus les regarder. Non, mais imagine nos deux côtes. On a grandi. On ne peut même plus les regarder. Mais j'ai... J'ai vu un vidéo aujourd'hui, puis ça m'a fait penser à la question du podcast. Nous, on est nés en 90, 91, 92, 93, 94. On est la génération qui a été le plus gâtée sportivement ever. On a eu beaucoup. Nais-moi un meilleur era de sport ever. Je ne peux pas te le dire. Federer, Nadal, Usain Bolt, Michael Phelps, Tiger Woods, Ronaldo, Messi, Ricky, Tom Brady, Crosby, LeBron, Steph. Name me a better era de Ronald Williams. Dans tous les sports combinés, je ne pense pas qu'il y en a un. Il y a beaucoup. Ronaldinho... Probablement pas. On a été entertain. On a été entertain. Notre entertainment level, Conor McGregor, George St-Pierre. Ça aide aussi qu'il y a la télé, c'est plus facile de trouver les athlètes comparé à avant. Oui, ça l'aide. La technologie, l'Internet, tout ça est arrivé en même temps. Mais sportivement. On va dire depuis 2010, il n'y a pas eu d'autre LeBron. Il n'y a pas eu d'autre Messi. Il n'y a pas eu d'autre Messi. Il n'y a pas eu d'autre. Il n'y a pas eu de Roger Federer. Il n'y a pas eu de Usain Bolt. On a 18 ans. À Carras, vous. Carras. On va voir. Il y en a comme up. Il n'y a pas besoin de comme up. Il n'y a pas eu de 35 trophées à gagner. Ce n'est pas grave. Il faut bien commencer quelque part. Tu as raison. Tu as raison là-dessus. Tu n'as pas eu d'un. Tu n'as pas de Usain Bolt. Tu n'as pas de Michael Phelps. Tu n'as pas de Mike Tyson. Yo. Yeah, you're right. En plus, la dernière fois, il y avait le fight de Tank Davis contre... Entre King Garcia. Ouais. Ryan Garcia. Ils ont essayé de hype l'affaire. Je regardais le fight. Il y en a un clairement meilleur que l'autre. Mais oui. Ce n'était pas wow. C'est ça votre peer review. Je suis comme... I paid money for that. Un million pour ça. Je suis comme... Tu vois. Non, ce n'était pas wow. Non, on a eu un... On a eu un vraiment... On était choyés avec l'era de sport qu'on a eu. Yo. Moi, je pense que ça va continuer. Il faut que je te donne un petit break. Ça va revenir. On va avoir un petit break. Ça va revenir. Mais genre... Notre break, ça va être genre 10 ans. Puis on va recommencer à 40 ans. Puis là, on va avoir plein de studs. De studs. Parce que présentement... Regarde, j'ai un moment. Non, mais... Qu'est-ce qui arrive avec les... Peut-être qu'il y en aura moins. Parce que quand tu penses... Les jeunes, ils ont déjà... Ils ont déjà... Ils n'ont pas le grind que LeBron avait. C'est ça. Il y en a... Bon, c'est juste... Aux Etats-Unis, ils ont déjà des NIL deals. Comme LeBron, il vaut déjà 7 millions là. Puis après, quand j'ai une game d'NBA. So, les gars en Europe, ils sont dans des pro-clubs plus tôt. C'est vrai. So, est-ce que les gars sont vraiment dans un grind comme les gars comme Backden? So, Backden, c'est vraiment... Tu devais me quitter là. Maintenant, je ne dois plus me quitter comme... Je joue comme semi-pro, puis je suis bon là. Peut-être qu'ils vont pas en trouver autant. C'est pas de vrai. Moi. We will... Time will tell. Time will tell. I don't know. Il y a mis un bon point. Ouais, le grind il faut faire. J'ai 17 ans, 18 ans, je joue universitaire. Je fais déjà 2 millions à cause de mes sponsors. I don't know. I'm already rich. I'm already rich. Practice. Puis après ça, I don't make it, mais je garde mon following base. Je suis un influenceur. I make as much money. Oui, je suis un boxeur. Je fais des shadow boxing sur TikTok. Ah, yeah, let's go. C'est ça, là. OK. I'm just saying. Time will tell, but I think ça va prendre un bon 10-15 ans, man. Ma question est, name me a better era. I can't. Clairement, j'étais pas dedans, so I can't name it. All right. All right, guys. Thank you for listening. Merci de subscribe. Like, follow, share. On apprécie beaucoup. Il nous reste encore 3-4 épisodes. I guess. Thank. D'ici fin juin, on devrait avoir fini. Fin juin. Exactement. Donc, all right. Merci encore. Et puis, bonne soirée. IN est parti. Au revoir. 怠